bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon calendrier de l'Avent alors aujourd'hui nous sommes le jour 21 voilà la petite case du 21 et donc du coup dans la case du 21 nous avons une petite couleur qui est le bleu égé exprimer mes besoins et mes ressentis me permettent d'être en harmonie avec mon environnement voilà pour aujourd'hui la petite couleur de jour et la bulle créative qui va avec et bien je vous propose un petit peu de scrap et aquarelle c'est un mix avec ce petit mini album donc en fait c'est un petit mini album qui va se qui s'ouvre comme ça et en fait c'est un un petit accordéon un petit accordéon comme ceci avec des pochettes et des rabats voilà donc je vous montre tout ça en images bon Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous allons faire ce petit album dont j'ai trouvé le tuto sur le groupe Facebook de la Fée du Scrap. Alors, j'ai un petit peu modifié les dimensions et j'ai un petit peu modifié le mini, mais voilà, vous pouvez en tout cas retrouver le tuto sur le groupe Facebook de la Fée du Scrap. Donc, du coup, déjà, j'ai utilisé une feuille papier aquarelle 300 grammes par mètre carré. Voilà comment je fais pour le plier en accordéon. Donc, déjà, mon accordéon, il fait 10 sur 10. Alors, je crois que le tuto, il est plus petit. Donc, voilà, je fais un accordéon de 10 sur 10. Et ensuite, ça va être ma base pour l'aquarelle. Donc, du coup, je scotche, je fixe bien mon accordéon. Voilà. Ça permet d'avoir les petits bords blancs. Moi, j'aime bien. Et puis, ça va permettre de différencier un petit peu les différents pages. Voilà. Moi, maintenant, j'ai fait tout de même. Donc, je vais réutiliser la technique de l'embossage à chaud. Donc, je tamponne un petit peu partout. Et je mets de la poudre blanche qui, à chaud, va fondre et faire un petit relief, en fait. Et comme là, elle est blanche sur blanche, on ne va pas la voir. Mais avec l'aquarelle, tout va ressortir, en fait. Donc, voilà. Donc, là, ce que je fais, c'est que je tamponne un petit peu partout de façon un peu aléatoire ma page. Et je mets tout de suite la poudre blanche sur les tamponnages pour qu'elle colle bien. C'est très important. Sinon, ça ne va pas coller. Et si vous faites tout d'un coup et puis qu'après, vous mettez la colle, la poudre, ça ne va pas coller. Voilà. Donc, j'ai récupéré la poudre et tout ça. Donc, là, j'ai fini. Et je fais mon embauchage à chaud. Donc, vous voyez, on ne voit pas grand-chose dans la mesure où c'est assez blanc. Donc, là, je vais mettre de l'aquarelle. Donc, du coup, je prends un gros pinceau aquarelle. Et là, par contre, je vais faire les quatre cases de la même manière. C'est-à-dire que je vais, voilà, mettre de façon uniforme, plus ou moins dégradée, voilà, de l'aquarelle. Donc, moi, j'utilise un rouge. Et puis, vous voyez, j'utilise un orange assez foncé. C'est pour ça que je dis plus ou moins dégradée. Voilà. Et puis, je dilue pas mal avec l'eau. Enfin, j'essaye de faire quelque chose d'assez joli et homogène. Voilà. Là, j'ai utilisé plutôt le orange et l'autre plutôt le rouge, en fait. Voilà. Donc, là, voilà. Et avec l'eau, ça permet d'en avoir partout. Voilà. Donc, après, j'hésite pas à revenir si je trouve que c'est pas assez pigmenté, si je trouve que c'est pas assez rouge. Voilà. Donc, là, moi, j'ai fait les quatre cases. Je les ai faits rouges, rouges. Bon, maintenant, on peut faire autrement, hein, bien évidemment. Donc, là, je vais faire les petits rabats. Parce qu'en fait, il y a deux petits rabats. Donc, mon mini, il fait 10 sur 10. Donc, en fait, je vais faire deux rabats de 10. Et je vais penser à rajouter une petite languette de 1 cm pour pouvoir l'accrocher au mini, en fait. Donc, là, je coupe les deux rabats. Donc, en fait, ça fait 11 sur 10 deux fois. En tout cas, pour moi, voilà, ça fait ça. Parce que c'est vrai que j'ai augmenté un petit peu. Voilà. Et du coup, je pense bien à mettre le centimètre pour pouvoir plier. Voilà. Et la languette va se coller, en fait, sur le mini. Vous verrez tout à l'heure dans un deuxième temps. Donc, je coupe mes languettes. Voilà. Je coupe mes languettes. C'est vrai que moi, je n'ai pas de massicots, hein. Donc, je coupe tout au ciseau, hein. Voilà. Vous voyez, je les plie pour pouvoir faire les rabats. Et là, je vais les coller directement au mini. Donc, en fait, je le colle sur la première page et sur la troisième page. Voilà. Et puis, sur la première page, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller dessus. Et en fait, du coup, dessus, je vais mettre une photo pour que le rabat, on ne le voie pas, en fait. Donc, il va y avoir la photo, le rabat, le corps du mini et le rabat après. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et là, du coup, sur la troisième page, je vais faire un rond que je vais couper. Donc, je vais faire une ouverture, en fait. Et je vais faire la même chose sur le papier qui va recouvrir le dos, en fait, du mini, en fait. Voilà. Donc là, je coupe mon rond pour pouvoir faire, en fait, un petit peu comme les cartes, vous voyez, avec un transparent. Sauf que là, je ne vais pas mettre de choses dedans. Je vais juste mettre un papier, comment ça s'appelle, un papier transparent, en fait. Oui, dans la collection Jardin d'hiver des ateliers de Karine, il y a un papier transparent. Il y a un papier calque, pardon. Donc, c'est ce papier-là que je vais utiliser, en fait. Et je vais le mettre entre les deux couches. Donc là, il y a le mini, il va y avoir le papier calque et le dos du mini pour ne pas qu'on voit le papier calque. Voilà. Donc, quand j'ai fini de découper, voilà. Donc, du coup, vous voyez, sur la deuxième page, j'ai une ouverture comme ça. Donc là, vous voyez, je mets le papier calque et je mets le dos du mini. Donc là, je l'ai mis à l'envers. Je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. C'est quand même plus joli. Et il faut bien que les deux ronds se coïncident. Mais si vous faites comme ça, les deux ronds vont coïncider. Voilà. Comme ça, je colle. Donc là, sur la page du rabat, je vais faire un petit peu la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire repartir sur mes tamponnages et de l'embossage à chaud. Donc ça, c'est le rabat. Et comme il y a une... Comment ça s'appelle ? Une petite languette. Elle va venir juste se mettre dans la partie dans laquelle je ne vais pas faire d'embossage, en fait. Donc là, je recommence un petit peu la même opération que tout à l'heure. Donc je pense bien à récupérer ma poudre. Et voilà. Je pense bien à la récupérer avant toute chose. Et puis, je mets des toutes petites. Voilà. Je le fais en plusieurs fois. Comme ça, je peux mieux voir. Et c'est plus facile aussi de manipuler les tampons et l'embossage, en fait. Voilà. En fait, là, en ce moment, je suis un peu sur cette technique-là, pas mal. Parce que ce n'est pas la première fois que je vous la montre. Voilà. Je trouve ça assez sympa, en fait. Voilà. Et je récupère bien ma poudre. Je fais mon embrossage à chaud. Vous voyez. Vous voyez. Et là, du coup, les étoiles, en fait, elles disparaissent. Puisqu'on est sur du blanc sur blanc. Alors, bien sûr, il existe aussi plein d'autres poudres. Doré, argenté, bleu. Enfin, vous avez toutes les couleurs. Ça, c'est sûr. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je mets mes aquarelles. Donc, je suis toujours dans les rouges. Donc, je vais mettre mes aquarelles rouges. De la même manière que tout à l'heure, en fait. Là, vous voyez, j'utilise 100% le rouge. Je retire ma feuille. Voilà. Et du coup, les flocons réapparaissent. Alors là, j'ai utilisé uniquement les flocons pour faire un petit peu un ciel de Noël. Rouge ou ailleurs, d'ailleurs. Vous voyez. Le rouge, c'était pour rester dans le thème du mini, quand même. Je ne vais pas mettre du bleu. Voilà. Donc, j'attends bien que ça sèche. Je le mets sur le radiateur. Et ensuite, je commence à décorer mon mini. Donc là, j'ai décoré mon mini. Il ne me reste plus que cette page-là, qui est en fait le deuxième rabat. Donc, pareil, j'ai mixé la collection de mes petits ciseaux avec la collection des ateliers de Karine. Et il y a des petits bonhommes en pain d'épices. Ça, c'est des découpes scan cut. Voilà. Et voilà, vous voyez le rabat que je vous ai dit tout à l'heure avec la technique du rouge. Bon, alors, bien évidemment, là, le rabat, il s'est bloqué dans la carte. Donc, je suis obligée de le décoller, de le débloquer. Voilà. Voilà. Je vais débloquer la carte et le rabat, voilà, il se fait. Et en fait, au milieu, j'ai mis une photo. Voilà. Et donc, du coup, voilà comment il fonctionne mon mini. Voilà. Et bien, je vous montre tout ça en image. Donc, voilà, j'ouvre. Voilà comment il fonctionne, en fait, mon mini accordéon. Avec toutes les photos et le petit, comment, le petit ruban, en fait. Voilà. Donc, maintenant, l'idée, c'est de lui donner une petite couverture. Donc, là, j'ai découpé une grande page et je l'ai pliée en trois avec des petits, j'ai rajouté des, pour faire du relief, pour bien, voilà, pour bien poser le mini. Et en fait, je le colle directement sur le, sur le devant. Donc, sur le rabat numéro 2. Sur celui du milieu. Oui, il vaut vraiment bien penser à faire des petits, voilà, voyez, des petits écarts de 3 mm pour que ça puisse bien rentrer, en fait. Bon, en réalité, mon idée de départ, c'était pas celle-là, mais je l'ai oubliée et j'ai fait comme ça. Et après, je me suis dit, ah, mais en fait, mon idée de départ, c'était pas ça. Bon. Alors, comme il est comme ça, il est comme ça, voilà. Et puis, je décore aussi la première page comme ça. Voilà. Avec mon petit bonhomme, teint d'épices. Voilà. Et toujours des stickers, des ateliers de caries. J'aime bien aussi mettre de temps en temps des, des traits comme ça, noirs, pour pouvoir bien mettre de la profondeur. Donc, voilà, je vous remonte le petit mini, comment il se, comment il se, il se met. Voilà, tout simplement. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.